Codon Je m'appelle Sophie Houdard, je suis anthropologue. Je travaille dans un laboratoire qui est un laboratoire d'anthropologie généraliste, le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à Nanterre. Et je travaille depuis 25 ans sur le Japon essentiellement. Mes enquêtes de terrain sont au Japon et je m'intéresse à des choses qui ont trait à la question de la modernité, à la question de la technologie. Et je travaille depuis 2012 maintenant sur ce qu'on appelle la vie après la catastrophe de Fukushima. Ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, je dirais à partir desquels je travaille aujourd'hui, ce serait catastrophe, radioactivité, vivre avec, fragilité et fin du monde. C'est pas très gai. C'est d'abord un texte qu'on m'a demandé d'écrire pendant le confinement, en faisant un lien entre ce qu'on vivait dans le confinement qui nous arrivait, première vague, et la situation que j'avais connue au Japon. Et donc je suis partie là-dessus, sur à la fois les points de comparaison entre la situation que je connaissais de contamination radioactive dans la région de Fukushima et la contamination par le coronavirus. Et puis les différences aussi. J'ai ensuite ramené un épisode qui m'avait beaucoup touchée lors du dernier terrain que j'ai fait en printemps 2019, qui était à la rencontre avec un curateur de musée qui avait transformé son musée d'art contemporain au nord-est du Japon, à Kessenoma, une ville qui a été très touchée par le tsunami, qui a été dévastée. Il avait transformé son musée en musée des désastres et des catastrophes. Et donc il avait un message très fort à faire passer sur comment on pouvait éviter les prochains désastres, comment on pouvait faire durer le sentiment d'un désastre, etc. Et donc j'ai essayé de lier tout ça ensemble lors de ce texte et de ce podcast. Je ne suis pas très bonne pour me rappeler des proportions et notamment les grands chiffres, j'ai tendance à les oublier. Mais celui qui me reste m'a été donné justement par un ami et collègue géophysicien avec qui on est parti dans la région de Fukushima. Et on parlait radioactivité et c'est lui qui m'a fait comprendre que la durée de vie de certains radionucléides, du plutonium, en l'occurrence, était équivalente à l'âge de la Terre, donc 4,5 milliards d'années. Le plutonium libéré au moment de la catastrophe de Fukushima va durer autant qu'il a fallu à la Terre pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui me semble absolument incommendurable et ce qui m'a fait exploser la pensée. Je ne sais pas si c'est une question que j'aimerais qu'on me pose, c'est en tout cas une question que je continue à me poser, qui est ressortie pour moi au moment d'écrire ce texte et de me pencher un peu plus dans la matière de cet entretien, mais de cette rencontre avec le curateur de ce musée et que je vais continuer à travailler. C'est-à-dire que souvent quand il est question de catastrophe, on oppose très facilement un avant et un après et on marque un temps de rupture. Et finalement ce que faisait apparaître, ce sur quoi insistait le curateur, c'était l'importance de considérer, non pas ce qui est transformé du fait de la catastrophe, mais de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on garde ce qu'il y a eu avant. Donc il insistait moins sur une question de rupture. L'avant comptait en lui-même, avait sa propre dynamique, pouvait être prolongé, et lui sa théorie des catastrophes, ça consistait à dire qu'il fallait vraiment prolonger ses avants. Et donc cette question de qu'est-ce qu'on fait de l'avant, en fait, quelle place on lui donne, pour moi est une question qui continue à compter et que je suis en train de retravailler, notamment en reprenant des discussions que j'ai eues avec plusieurs agriculteurs qui font valoir le fait qu'en fait on s'est trompé, enfin en tout cas le Japon se serait trompé, aurait bifurqué au mauvais moment, au mauvais endroit, et qu'il faudrait revenir aux années 50 par exemple. Et donc je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une vision passéiste, est-ce que c'est une vision nostalgique, qu'est-ce que ça veut dire revenir aux années 50, comment est-ce qu'on peuple ce passé-là, et sans l'attribuer tout de suite à un relant nationaliste, ou quoi que ce soit, comment prendre au sérieux ces appels à reconsidérer ce qui s'est passé avant, à lui redonner du sens, de la valeur. La première chose, c'est une référence que j'évoque dans le podcast et qui continue à peupler très fort mon imaginaire, c'est le roman de Jane Haglund, Dans la forêt, qui est une version de Fin du monde, mais très lente, qui est la thématique sur laquelle je travaille depuis la catastrophe de Fukushima, c'est-à-dire pas quelque chose qui ait une fin du monde radical, mais quelque chose qui s'emballerait doucement, dont on ne percevrait pas tout de suite les conséquences, et qui serait une déperdition de sens, mais aussi qui laisserait le temps à un autre sens pour se recomposer. Donc ce roman-là continue à m'habiter fort. J'ai pensé aussi, parce que ce texte a été écrit vraiment en temps de confinement, et pour moi c'était aussi d'amener des choses personnelles sur la manière dont je vivais le confinement, au regard de la situation que j'avais connue à Fukushima. C'est pas tout le temps que je fais ça, de ramener des éléments très personnels. Dans l'écriture, j'ai pensé au journal de confinement, du metteur en scène Ouajdi Mouad, directeur du théâtre de la Colline. J'ai aussi pensé au film Brise Lame, réalisé par Hélène Robert et Jérémy Perrin, qui porte vraiment sur la digue, la construction de la digue, la présence de la digue, et ce que fait la digue. Ce qu'on projette sur cette digue au moment de la catastrophe, et après c'est un film très sensible sur la question de la perte, c'est invisibilisé du fait de la catastrophe, du fait de la disparition des gens, des villages entiers. Et j'ai enfin pensé à un livre qui s'appelle Fukushima et ses invisibles, issu d'un travail collectif, qui donne la parole à des groupes de militants anarchistes japonais, suite à la catastrophe. Donc c'est une écriture très à vif, qui remet un petit peu de manière très sensible la catastrophe de Fukushima dans le contexte des luttes anti-nucléaires au Japon, et c'est un livre qui recèle de pensées très fortes, qui sont des portes qui s'ouvrent, et non pas des clôtures sur ce qui se serait passé, le sens de cette catastrophe-là, etc. Voilà les quatre références auxquelles j'invite les lecteurs ou les auditeurs à se connecter. On va dans. Sous-titrage ST' 501